Je remercie la population de Kourouk d'avoir eu confiance à moi pour pouvoir m'exprimer de leur doléance, ce qui concerne les infrastructures et aussi le problème d'électricité. Je suis venu par le nom du président Maître Souleymane Nelendiaï, qui m'a donné l'opportunité de rencontrer les habitants du Founi, et plus précisément d'ailleurs ceux de Kourouk, pour leur dire que le président est derrière lui, derrière vous, pour vous dire qu'il est prêt aujourd'hui à travailler pour que la Casamance puisse avoir de l'émergence dont Maquissal parle à tout moment, que l'émergence, le Sénégal émerge à tout moment, mais l'émergence, je pense que ça débutera par l'UMP. Mais l'émergence totale de la Casamance, je pense que ça sera dans les médias de Maître Souleymane Nelendiaï. Et vous pensez que les actes ne suivent pas les discours des slogans que Maquissal est en train de balancer aux Sénégalais, par rapport justement à l'émergence ? Voilà, donc ce que nous disons à tout moment, que Maquissal, il est en train de tromper la population sénégalaise, en lui disant que le Sénégal est en train de s'émerger. Mais comment le Sénégal s'émerge et que la population est en train de souffrir à tout moment ? Donc, vous voyez que Maître Souleymane Nelendiaï, c'est ça qui est son objectif, que le Sénégal émerge à tout moment. Mais quant à Maquissal, je ne peux pas dire qu'il ne travaille pas, mais le Sénégal ne va pas, qu'on se dit la vérité, le Sénégal ne va pas. Donc, tendons l'armée à Maître Souleymane Nelendiaï, qui est prête à changer la Casamance, qui est prête à changer le Sénégal entier. Les préoccupations des populations du Fogni, les préoccupations des populations libérales du Kourouk, ça s'identifie. Aujourd'hui, si vous avez un appel à lancer par rapport à tout ce qu'on peut noter comme préoccupations, pas de courant, pas de l'état déplorable des pistes qui relient justement ces villages, quel sera le message que vous, vous avez lancé sur l'endroit des groupes ? Merci, monsieur le journaliste. Ce que j'aimerais vous dire, les préoccupations du Kourouk, c'est les mêmes préoccupations de la Casamance entier. Nous sommes, donc, si vous comptez, vous quittez de Bignona, si vous quittez de Bignona au niveau de la frontière, vous ne verrez ni électricité, ni eau, ni jardin, ni poste de santé, rien, ni goudron. Donc, comment peut le Sénégal peut dire que le Sénégal est en train d'émerger avec ça ? Donc, selon vous, c'est déplorable. C'est déplorable. Ça n'existe pas. Donc, je peux dire que l'émergence existe par écriture, mais pas par pratique. Et sur cela, vous appelez les populations à faire confiance justement à votre leader, Suleymane Dénédiaï ? Bon, je peux dire que M. Suleymane Dénédiaï, c'est quelqu'un d'exemple. Vous êtes en train d'écouter des gens qui parlent partout, qui réclament partout, qui disent tout. Mais il est là, calme, serré, et en train de travailler là où il se trouve. À tout moment, il est sur le terrain. C'est quelqu'un qui ne parle pas. C'est quelqu'un qui pratique. Donc là, je peux vous dire que c'est quelqu'un qui est prêt pour travailler le Sénégal, pour changer le Sénégal. Nous savons que nous sommes à quelques jours, pour ne pas dire moins, des élections législatives, qui ont une importance capitale pour votre parti, mais pour tout le Sénégal. Aujourd'hui, si vous aviez à parler à ces populations du FONI, quel sera votre message ? Bon, là, je peux dire que le message de l'INP, c'est tout simplement de faire tout pour qu'il y aura un changement au niveau du FONI. Parce que le FONI, tout le monde sait très bien que le FONI n'a pas d'électricité. Le FONI n'a pas d'eau, d'irologique. Le FONI n'a pas de goudron. Et le FONI n'a pas de marché. Comme ça dit la vérité, le marché se trouve à Bignonne. Donc, dans tous les quatre coins du FONI, il n'y a rien. Donc, avec l'INP, je pense que tout sera clair. Nous sommes prêts à s'encher le FONI. Nous sommes prêts à faire tout pour que le FONI puisse avoir quelque chose.